Musique La cour du palais des congrès a vibré ce dimanche 30 août au rythme de la dynamique spéciale, sa soupe pour l'unité et la paix. Musique Ces jeunes, habillés pour la plupart en chemise blanche, sont venus assister à la sortie officielle de cette association politique. Ils ont par la même occasion marqué primo leur totale adhésion aux idéaux de paix prônés par le chef de l'état, Denis Sassou Nguessou. Et Segando prit l'engagement de lutter contre les antivaleurs. Nous l'avons créé parce que nous constatons que les mêmes mots, les mêmes politiques, les mêmes discours reviennent. Le peuple congolais a assez souffert. Nous les jeunes nous disons non, c'est à nous de se regrouper et d'avoir un seul langage d'unité. Seul le peuple qui est souverain, qui prend son destin en main. Il n'y a pas un clan qui peut confisquer la liberté ou les prérogatifs qui sont légués au souverain primaire. Seul le souverain primaire tranchera. Ceux qui pensent que le président Sassou est en train de vouloir toucher la constitution pour rester au pouvoir. Mais le même président Sassou a déjà organisé des élections dans ce pays librement et le peuple a s'y dire non. Donc allons que le peuple souverain tranche et arrêtons de dire que le peuple nous a dit intimider les gens. Personne n'a le monopole de la rue. Et on n'acceptera pas que nos mamans, nos enfants qui puissent souffrir encore. Et parmi les invités de cette cérémonie, Alain Akwala Atipo qui s'est exprimé en cette ère. Je n'appartiens pas à la dynamique. Je n'ai pas cet honneur-là. Mais par contre, j'ai eu l'immense honneur d'avoir été invité par eux. Et le sens justement de cette association qui veut effectivement magnifier les valeurs de paix d'unité nationale. En s'inspirant de l'itinéraire humain politique du président Denis Sassou Nguesso. Et au-delà de cela, c'est appeler, si vous voulez, à l'éveil citoyen de ces jeunes, moins jeunes, voire même des gens plus âgés. Par rapport à la réalité politique de notre pays. Et surtout par rapport au débat qui a cours et qui a lieu actuellement. sur le changement ou non de la constitution du 20 janvier 2002. Et ce que j'ai trouvé effectivement extrêmement positif auprès de cette association, c'est qu'ils veulent dédramatiser ce débat. Il faut dédramatiser ce débat en s'appuyant bien entendu sur le fait qu'il faut respecter les opinions démocratiques qui s'inspirent, enfin qui s'expriment dans le pays. Mais en reconnaissant une chose, c'est que si d'aventure, il y a des divergences qui font qu'il n'y a pas un accord, il n'y a pas une cohérence, il n'y a pas un consensus sur cette question, et bien la logique démocratique voudrait simplement qu'on redonne la parole au peuple pour qu'il y ait une clarification démocratique de cette situation. Et le faire, ce n'est pas une démarche qui viserait à semer le trouble dans le pays. Le faire, ce n'est pas une démarche que pour le qualifier d'antidémocratique. Et mettre cette idée n'est pas un crime. Le dire ne veut pas automatiquement vouloir associer cela à la personne même du président Denis Sassou Nguesso. Et donc comme ce sont des jeunes qui ont vécu ce que nous avons connu ces 20 dernières années, ils ont estimé qu'il fallait quand même quelque part, ils prennent leur responsabilité en attirant l'attention justement à certains acteurs politiques qui parfois oublient le peuple. Parce qu'on fermait un peu dans des rancœurs personnelles, on fermait dans des comptes qu'on veut régler et on oublie le peuple. Et malheureusement, c'est déjà arrivé dans notre pays. Et les victimes, ce sont justement ces personnes qui sont ici et d'autres qui nous ont laissés. Comprenez ? Donc c'est une chose que j'ai trouvée appréciable et admirable. Et à titre personnel, je pense qu'ils ont raison de vouloir dédramatiser cette question. Et je reste confiant que tous les acteurs politiques de ce pays sont conscients de ce qui s'est passé dans notre pays. Ils sont tous conscients qu'il y a une ligne jaune qu'il ne faut pas franchir. Et pour ne pas franchir cette ligne jaune, il faut repartir vers le peuple. Et je suis persuadé qu'on ira vers le peuple, on ira vers le référendum, sans pour autant que ça soit synonyme de drame dans le pays. Cette dynamique qui vient de s'ajouter à la longue liste des dynamiques déjà existantes a pour des vises fidélité, solidarité, engagement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...